coucou mes bichons j'espère que vous allez bien donc c'est parti j'applique ma base c'est la murad invisible shade je ne sais plus le nom de toute façon tout est listé en barre d'infos j'adore cette base ensuite pour les yeux j'utilise ma base à paupières d'urban decay la primer potion et on continue avec le teint donc j'applique l'highlighter de chez beka mais en forme liquide qui est la teinte opale et j'adore cet highlighter super lumineux sans trop en faire juste comme il faut et j'utilise ma beauty blender mouillé comme d'habitude pour restomper le tout on continue avec les yeux j'utilise la palette morphe la 35 om que je n'avais jamais utilisé en caméra et j'ai utilisé une fois donc je me suis essayé une tabuse quand même et bas c'est une palette avec des tons chauds qui est vraiment génial donc j'utilise cette couleur orangé tout d'abord dans le croup de paupières avec un pinceau estompeur de chez biatch cosmétiques il me semble ensuite je prends cette orangé un peu plus foncé que je place également dans le croup de paupières mais que je vais moduler pour avoir cet effet un peu chaud orangé comme ça j'avais envie de ça aujourd'hui j'ai pas fait un truc de fou juste voilà un petit peu de couleur sur les yeux de couleur chaude et je prends la couleur il me semble nectar je sais plus de la palette sweet peach de chez to face je vous mettrai tout en barre d'infos encore une fois et j'étale ça aux doigts tout simplement voilà je reprends le même pinceau estompeur sans rajouter de matière et j'estompe 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 et puis j'estompe encore et encore de l'eyeliner j'utilise celui de chez mac et maria carré vous saviez l'édition limitée un eyeliner marron qui est super joli un marron foncé trop trop beau et pour le mascara un de mes chouchous du moment c'est le colossal bi colossal de chez je mets je m'en rappelle plus on passe au teint et j'utilise mon pitch lustre de chez mac donc c'est ce correcteur peche pour pouvoir camoufler mes imperfections parce que c'est vraiment la clé du maquillage sans fond de teint surtout si vous avez des imperfections comme moi donc on veut quand même un bon teint donc il faut neutraliser avec une couleur un peu orangé comme ça et le pitch lustre est parfait parce que j'adore la consistance c'est pas trop épais c'est vraiment parfait c'est assez léger donc j'en mets quand même partout là où j'ai des tâches d'hyperpigmentation et je viendrai estomper le tout avec ma beauty blender comme d'habitude j'en rajoute un peu sur les zones j'ai encore des tâches vraiment noir donc voilà ça paraît beaucoup mais je vous jure que sur la peau ça reste vraiment très léger donc après c'est selon vos imperfections et déjà comme ça je trouve que ça a camouflé déjà pas mal de choses voyez voilà moi je trouve ça bien ça laisse un effet naturel place à l'anti cernes mais chouchou comme d'hab les shape tape concealer de chez tarte oui oui j'engagis danser même tellement ça bon donc tout d'abord j'utilise la teinte dark voilà et j'en profite aussi pour camoufler encore les petites tâches persistantes puisque l'orange va neutraliser mais ça ne cache pas non plus celui ci va le concealer va quand même couvrir et cacher les imperfections sans trop en mettre vous sincèrement j'en mets pas des masses et en plus comme on utilise comme j'utilise une éponge l'éponge va boire absorber la matière donc il faut quand même en mettre un petit peu pour avoir le le minimum de couvrance j'utilise ensuite la couleur tan sand en guise d'highlighter d'illuminateur en dessous des yeux et je trouve que c'est la couleur parfaite pour mon teint donc voilà cette vidéo a été tournée avant mes vacances en guadeloupe donc je n'ai pas du tout bronzé on est d'accord ensuite j'utilise ma poudre de chez laura merci et la medium deep la poudre translucide parce qu'il faut fixer quand même toute la matière qu'on a mis sur le visage et pour cela j'aime utiliser deux pinceaux soit celui de chez elf ou alors le pinceau de chez black up mais aujourd'hui je vais utiliser de chez black up mais les deux les deux sont très très bien et du coup j'en mets sur tout le visage vraiment partout j'en mets également en dessous des yeux comme d'habitude pour fixer mon anti-cerne je sais pas ce que vous en pensez mais là je trouve quand même que le résultat est vraiment pas mal du tout ensuite comme blush mon brush un de mes blushs préférés de tous les temps c'est le format de chez mac il va avec tout et avec tous les maquillages il est juste je l'ai légèrement irisé mais juste top et pour l'highlighter mon autre chou du moment c'est le opal de chez beka j'en avais parlé dans mes favoris du mois de juin je laisse aller voir la vidéo génial génial donc j'en place sur le haut des pommettes l'arrêt du nez un peu sur l'acte de cupidon un peu sur le front un peu partout pour avoir quand même un effet glowy dans la muqueuse je place un crayon marron de chez marc jacobs j'adore ces crayons pareil je vous en ai parlé dans mes favoris pour fixer mon teint j'utilise un setting spray donc on vous présente deux aujourd'hui qui sont mes cheveux du moment il y a celui de chez cool for school qui a plutôt un pouvoir hydratant qui va rafraîchir le maquillage mais aujourd'hui je vais utiliser celui d'urban decay car il faisait 35 degrés le jour où j'ai tourné la vidéo et ce setting spray est vraiment super pour fixer le teint il est juste génial pour les lèvres j'utilise le crayon cork de chez mac le crayon cork de chez marc tout simplement et comme rouge à lèvres je me rappelle plus du nom mais c'est un de chez marc jacobs des lip crème quelque chose comme ça et j'adore le combo des deux je trouve ça parfait donc voici le résultat j'espère que ça vous a plu pareil je trouve que c'est une une routine très légère pour l'été si vous n'aimez pas le fond de teint aussi c'est parfait et ça cache quand même quelques unes de mes imperfections donc voilà moi je suis fan dites moi ce que vous en pensez je vous souhaite des gros bisous mes bichos à bientôt oh